Au large de Fécamp, à une quinzaine de kilomètres de la côte, tourneront dans quelques années 71 éoliennes. Et forcément, elles seront raccordées à la terre. Et sur terre, les travaux ont commencé pour tirer les 30 kilomètres de câbles nécessaires à la connexion au réseau national. La ligne, enterrée, traversera le pays de Côte pour rejoindre le poste de raccordement de Seineville-sur-Seine. L'intérêt, c'est de pouvoir optimiser le coût du raccordement en utilisant des infrastructures existantes. Le poste de Seineville, nous allons l'agrandir pour accueillir cette nouvelle production. C'est un poste qui a la capacité suffisante pour répartir cette production ensuite sur le territoire. Le coût des travaux est pharaonique, 270 millions d'euros. Il y en a pour trois ans. Dans ces tranchées, six câbles énormes conduiront un courant de 225 000 volts. Les études de faisabilité ont commencé en 2013. C'est le temps qu'il a fallu pour tracer, concerter et indemniser. Le tracé qu'on a, c'est une alternance entre des zones qui sont sous-chaussées, comme on a ici, et 8 kilomètres en terrain agricole. Pour les parties de tracés en domaine agricole, c'est des discussions et des négociations avec la profession agricole et puis bien sûr avec les exploitants agricoles concernés pour signer à l'amiable des autorisations de passage dans les parcelles, donc qui ont toutes été obtenues. Et une fois le courant produit, ce raccordement permettra l'alimentation électrique de 700 000 foyers.